actif ou épatif et actif c'est quelque chose ça veut dire que tu dois construire quelque chose qui va te rapporter beaucoup de l'argent ça va te rapporter beaucoup de choses mais pas si c'est quelque chose c'est toi qui perd l'argent c'est toi qui perd de l'argent toujours c'est toi qui perd de l'argent comment tu perds de l'argent exemple toi tu achètes un iphone les 600 dollars comme ça 600 dollars mais ça t'a rapporté rien il ya des gens qui achètent l'iphone et ça va les rapporter quelque chose mais toi tu achètes pour plaisir des gens ou soit tu vas aller acheter les avis de viviton qui est très très cher ou soit les gucci ou soit les dior tu achètes les marques les plus rues et les plus connues tu vois non toi tu fais ça pour plaisir des gens mais attendez perdit ton l'argent tu vois non donc tu ne gagnes pas dans ça avec les actifs et les fondateurs de son actif mais toi tu es pas de cif parce que les et 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 fondé l'entreprise pour cela tu vois non et gagne mais toi tu gagnes pas donc qu'est ce que les à qu'est ce que les actifs actifs c'est que les soucis tu travailles tu dois garder l'argent après si tu gardes l'argent tu dois et 26 quelques sous qui va te rapporter que les sous exemple si des vins si ton l'argent sur le e-commerce et tu as ouvri un boutique dont il ya un boutique dont les gens vont acheter dans ton boutique est ce que tu vois dont tu vas bénéficier tout ça là c'est actif mais si tu n'es pas et vincit dans les e-commerce si tu y allais et vincit avec les iphone t acheter les iphone ça te rapporte rien bon les sommes que tu achètes iphone ça va ça peut ouvrir une boutique d'e-commerce est-ce que tu vois donc c'est ça les actifs ou soit passifs dont des différences et là quoi tu vois non faut comprendre ça